Bonjour à tous, vous nous retrouvez pour les débats MustFM Lameuse, préparés et animés par Béatrice Herry et Pierre Fassbender. Nous vous proposons 4 petits débats quotidiens pendant tout ce mois de septembre. Ces rendez-vous sont fixés à 8h40, 11h30, 13h30 et 18h30 sur MustFM. Et aujourd'hui, bien sûr, aussi dans les pages de votre quotidien Lameuse. Aujourd'hui, nous allons à Paliseul, l'arrondissement de Neuchâtel. Paliseul compte un peu plus de 5000 habitants dans une commune que l'on pourrait qualifier de forestière. Jean-Paul Hanard est aux commandes de la commune avec une majorité obtenue grâce au renfort de la liste Ensemble. Cette fois, l'électeur pourra choisir entre trois listes. C'est probablement la plus petite des trois, le PS, qui risque de faire basculer la majorité d'un côté ou de l'autre. En tout cas, nous en saurons plus au soir du 8 octobre. En studio, nous avons la chance de recevoir Jean-Marc Lambert de la liste Autrement, Marc Jacquemin de la liste Action et Jean-Paul Hanard de la liste Pour Vous. Monsieur Hanard, Paliseul, c'est une commune à vocation forestière. Cela va très bien s'illustrer l'année prochaine, puisque vous allez participer à la foire agricole avec cette étendue que vous allez mettre à la disposition de la foire. Voilà, tout à fait. Donc, on a pu obtenir les démonstrations forestières pour l'année prochaine. Donc, évidemment, c'est un plus pour notre commune, bien sûr, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément, disons, de... Il y a beaucoup de bois chez nous et, disons, des magnifiques bois. Donc, cette démonstration forestière durera deux jours. Et elle sera située dans le bois du Deux-Fois, donc un très beau massif forestier. Évidemment, ce sera l'occasion pour nous de montrer notre belle commune, puisqu'on n'attend pas moins de 20 000 visiteurs en disant donc les deux jours. Ensuite, ce sera aussi une manière pour la commune de se faire connaître, peut-être au niveau aussi de son accueil. Je parle sans doute au niveau de la capacité des gîtes. Oui, là, on vient à Padiseul chercher le repos, le calme. Tout à fait. Les possibilités de promenade. Voilà, oui, oui. Donc, vous avez très bien dit cela. Nous accueillons effectivement donc un tourisme de qualité, et notamment le syndicat d'initiative est très actif à ce niveau-là. Et, en principe, offre plus de 220 km de promenade, un temps de VTT que pédestre. Je dois dire aussi que lors de cette démonstration forestière, on va essayer de faire en sorte aussi que chaque association de Padiseul puisse en tout cas montrer leur savoir-faire. Voilà. Alors, je me tourne vers Jean-Marc Lambert. Votre liste s'appelle Autrement. Je suppose que vous avez une autre vision du développement de votre commune Padiseul. Oui, disons que ce n'est pas nécessairement les projets qui vont peut-être faire la différence, c'est plutôt la façon de les aborder, de les construire, de les réfléchir, qui va faire la différence, je pense. Et comment vous voyez cela plutôt ? Quelle est votre différence alors, justement ? Jusqu'à présent, enfin, ça c'est mon impression en tout cas, il n'y a pas de fil conducteur dans tout ce que la majorité actuelle a fait. Il y a une série de projets qui, en soi, ont été valables, mais il n'y a pas un fil conducteur. Je pense que ça a été plus une course aux subsides. Les subsides ont généré des projets, alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Ce n'est pas le cas de toutes les communes, quand même, un peu ? Vous savez, moi, je ne connais que la commune que j'habite. Le résultat n'est pas vilain, quand même, M. Hanard. Oui, oui, non, ce que je voudrais dire, et que M. Lambert ignore sans doute que, voilà, six ans, donc en 2000, tout le Conseil communal a voté à l'unanimité une note de politique générale, reprenant, effectivement, tout ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. Donc, dire qu'il n'y a pas de fil conducteur, mettons-nous un petit peu, puisque, effectivement, tout le monde a été d'accord, durant les six ans, de mener cette politique de continuité et de réalisation, en tout cas. On a quand même pas mal travaillé, là. Eh bien, évidemment. Il y a, bon, énormément de domaines. Je prendrais le domaine de la rénovation rurale, en tout cas, où il y a eu des salles de village qui ont été construites à raison, donc, de 80%. Il y a la place de Paliseul, il y a aussi la place de Casbourg, ainsi que des placettes. Donc, quelque part, pour un secteur, je prends uniquement ce secteur-là, il y a déjà eu, évidemment, énormément de faits. Et on va encore vers l'avant, puisque, tout compte fait, on a voté une réactualisation du PCDR, quoi, au niveau du Conseil communal, ce qui veut dire qu'effectivement, on voit cette continuité. Je rappelle juste que le PCDR, c'est le plan communal de développement rural. Voilà, exactement, je tiens à le dire. Donc, quelque part, je pense qu'au contraire, il y a une vue, à moyen et à long terme, qui a été pensée par l'ensemble du Conseil communal. Alors, Marc Jacquemin, je disais en présentation que votre liste action, qui est une liste socialiste d'ouverture, disons-le, c'est la plus petite, la benjamine des trois listes qui se présentent sur Paliseul. Vous risquez de devoir choisir au soir du 8 octobre, entre aller d'un côté ou de l'autre, je ne vais pas dire à gauche et à droite. Et quelle est votre vision de ce développement économique ? Est-ce que vous êtes d'accord avec la politique menée actuellement ? Disons que le développement économique de Paliseul, pour moi, je crois qu'il a pris un peu de retard. Et si on veut, on a pris le train un peu trop tard. Et je ne sais pas si éventuellement tous les projets qu'on veut réaliser peuvent aboutir à quelque chose. Bon, il est certain qu'il y a des choses qui sont bonnes. Il y en a d'autres qui sont moins bonnes. C'est des exemples. Je peux joindre un peu l'avis. Dans les sections, notamment, je crois qu'il n'y a pas toujours des travaux qui sont réfléchis, qui sont menés, je vais dire, en accord avec la réalité du terrain. Je prends le cadre de ma section que je connais très bien. Il y a des projets, pour moi, qui sont inutiles ou qui sont passés tout à fait avant d'autres choses beaucoup plus importantes. Notamment, je pense à la sécurité et des choses de cet ordre-là, en tout cas. Mais le développement de Palisole, bon, se fera, je le suppose, parce que de toute façon, c'est pour ça qu'on se met en liste pour les élections. On souhaite quand même qu'il y ait un avenir pour Palisole. Je crois qu'il y a beaucoup de points auxquels il faut penser, et notamment les points sociaux en rapport avec la population. On y reviendra tout à l'heure, en fin de journée. Oui, on y reviendra. Pour l'instant, on parle d'économie et de finances, de travaux. M. Jean-Marc Lambert, quel serait votre fil rouge ? Mon fil rouge, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est des projets intercommunaux. Je crois qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se refermer sur lui-même. Je pense que M. le Gouverneur et Luxembourg 2010 le disent très bien. On peut réaliser encore, je pense, dans notre région, et il faut absolument, parce que c'est une région qui est un peu un désert économique, je dirais, à part quelques entreprises, que je ne citerai pas, mais qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt, il est important de créer une zone économique structurée dans notre région, entre l'Est et ce mois, avec d'autres communes qui peuvent être Bertrie, Bouillon, et même parfois Bièvre, qui est pourtant de la province de Namur. Voilà, c'est un peu ce que vous avez fait, notamment avec la piscine. Alors, je me tourne vers le bourgmestre sortant, M. Jean-Paul Hanard, de la liste pour vous. Alors, l'arbre qui cache la forêt, n'avoir que deux ou trois entreprises sur votre commune qui totalisent emploi, est-ce que c'est une bonne chose ? Bon, premièrement, je voudrais dire qu'il faut rectifier. Effectivement, il y a deux entreprises qui sont importantes, bien sûr, mais il y a énormément de petites PME qui engagent, enfin, qui engagent deux ou trois personnes, et ça, ils sont légions, en fin de compte. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'effectivement, nous avons travaillé autour d'un zoning, donc, économique à Paliseul, qui a été, effectivement, reconnu voilà un an et demi. Donc, il y a deux hectares où on peut accueillir les PME, et possibilité, disons, d'une extension à dix hectares. Est-ce que vous avez déjà eu, pardon, je vous interromps, vous avez déjà eu des contacts au niveau de possibles entreprises ? Bon, en principe, nous travaillons de pair avec Idélux, qui doit faire une plaquette, donc, promotionnelle. Il y a eu, donc, un intérêt de deux, enfin, disons, de deux ou trois, peut-être, de trois personnes intéressées, bien sûr. Mais ce que je voudrais dire, malgré tout, c'est que le plan de secteur ne nous sert pas du tout. Quand on regarde le plan de secteur, je crois que c'est le cas de pas mal de communes, c'est très mal, disons, desservi. Par contre, il y a quand même une fameuse gare d'espoir, c'est ce que, dont le ministre Antoine nous disait, c'est la création d'un zoning, disons, d'aménagement communal. Ça veut dire que les zones mixtes que vous pouvez voir dans les différents villages pourraient, effectivement, être affectées à l'un ou l'autre. Oui, avoir l'une ou l'autre affectation. C'est ça. Et de cela, effectivement, on pourrait y travailler durant la prochaine législature. Mais, évidemment, c'est nouveau, bien sûr. Voilà, un grand merci. On se quitte déjà ici. On se retrouve tout à l'heure à 11h30 pour parler ensemble de qualité de vie. Et Dieu sait, s'il n'y a pas l'isole de la qualité de vie, c'est quelque chose d'important parce qu'on parlera du tourisme, du sport et des loisirs. En studio avec nous, toute la journée, aujourd'hui, Jean-Paul Lambert de la liste Autrement, Marc Jacquemin de la liste Action et Jean-Paul Hanard de la liste Pour Vous. A tout à l'heure. Jean-Marc Lambert. Il n'y a pas de problème. A tout à l'heure, donc. Merci. Sous-titrage ST' 501